... Bonjour, 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 bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est quoi ? Jeudi, ouais, jeudi 18 juin, c'est le dernier numéro... Cette grande voix de l'animation, vous ne l'entendrez plus, c'était avant que le triste sort ne l'arrache à notre affection. Sorti de nulle part, Ipam Jaki avait réussi à se faire une bonne place dans le cœur des Sénégalais. Certes, la retraite existentielle de l'artiste est loin de l'espérance de vie, mais il a vécu. Car celui qui a vécu n'est pas celui qui a le plus d'âge, mais celui qui a le plus senti la vie. Et l'enfant d'Abidjan et d'Akarouac d'adoption a senti la vie pour avoir très tôt quitté sa terre natale et bourlingué dans plusieurs cités d'Afrique. En bon croyant en Dieu, avec une foi et un courage inébranlable, Ipam Jaki Vlede a osé traverser le désert au Zénith. En ce jour, tous ont tenu à l'accompagner en sa dernière demeure. Sa levée du corps et son enterrement ont mobilisé toute la presse nationale et internationale. À X-Caf Télécom, c'est la tristesse et la consternation. Tous portent le deuil du regretté producteur des émissions digitales et espaces promos. Les doigts et Moussa Kidira et Mouas Diallo, directeur de Radio Dunia, parlent au nom du PDG qui a lui-même fait le déplacement. Au jour du 23 décembre 1994, Ibrahim Jaki est parmi les hommes qui ont accompagné le président directeur général du groupe X-Caf Télécom à mettre la Radio Dunia en route. De cette date à nos jours, Jaki est demeuré ami, parent, proche, aimé par tout le monde, par le personnel du groupe, son PDG, par les auditeurs. Alors, avec ses émissions interactives, cela suffit pour illustrer que Jaki était un homme de bien, un homme affable, quelqu'un qui connaît son métier et qui l'a beaucoup aimé aussi. Il a laissé un grand vide derrière lui et sa disparition nous a beaucoup, beaucoup manqué. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui sait maintenir des rapports, générés dans l'effort, dans son travail. Il avait réussi, n'est-ce pas, à créer un cadre parfait, un cadre de convivialité qui lui permettait de communier avec ses auditeurs. Il avait également réussi à créer une parfaite symbiose de nos valeurs fondamentales, civilisationnelles, basées essentiellement sur l'amour de son travail, n'est-ce pas, et le respect de son travail. En tout cas, lui, il savait que le comportement de l'animateur à l'antenne résumait les caractères essentiels d'une radio. Et que, comme tous les animateurs de Dunia FM, il avait pris l'engagement ferme de faire correctement le travail pour lequel il était payé. Pour la communauté ivoirienne à Dakar aussi, c'est une grosse perte et les auditeurs et fanatiques de ses oeuvres pleurent encore. On était très proches. Vraiment, c'est quelque chose de malheureux pour nous, pour toute la communauté ivoirienne. Nous faisons que prier tout le temps. Nous prions le bon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder sa grâce pour qu'il aille au paradis. C'est ce que nous pouvons demander. Et c'est vraiment toute la communauté sous le choc. Parce que c'était un élément, c'était une fierté pour les Ivoiriens. C'est quelqu'un qu'on aimait bien, qui nous a quittés un samedi, comme d'habitude, qui nous appelait à n'importe quelle heure. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment la parole. Ce qui peut nous servir pour calmer la douleur que nous ressentons. Ce qui me reste, c'est de remercier son père Ben Bas et tous ses amis qui sont là autour de vous. Vous-même, le camarade. Que Dieu le proteste, c'est là où il est. J'étais un ami à Jacqui. Je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, on a vraiment été choqués. Depuis l'annonce du décès de sa mort, nous prions qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille au paradis. Autotémoignage, celui de l'artiste d'Imbadia, dont l'un des fils de Jacqui porte le nom. Il a été son ami et compagnon sur scène, comme en ville. Je présente mes condoléances à la famille de Jacqui, à la famille de la communication, à Ben Bas. Parce que Jacqui, c'était un ami. À chaque fois que je voyais Jacqui, ça me faisait un très grand plaisir. Si je dis que Jacqui fait partie de ma famille, ça c'est vrai, parce que son fils porte mon nom. Vraiment, mes condoléances à tout le monde. Je suis triste. Visiblement très peinés par la tragique disparition de Jacqui, ils ont été nombreux à vouloir apporter leur témoignage à cet homme qu'ils ont bien connu. Et Mickaël Souma, de la RTS, fait partie de cela. Jacqui, on peut dire qu'il vient de terminer sa mission. Il était venu, il est reparti, sans crier gare. Donc Jacqui, je pense que tout le monde le connaissait. Il représentait véritablement la joie de vivre, Jacqui. Jacqui, c'était un monsieur au grand cœur. Personnellement, c'était un ami, parce que je pense qu'on avait l'habitude de se voir. La communication représente une grande famille. Et donc, au-delà de la concurrence, je pense qu'il y a ce qu'on appelle les relations humaines. Et je pense qu'il représentait réellement ce qu'on appelle aujourd'hui cette relation-là. Donc, il ne manquait pas d'aller rendre visite à ses différents collègues. Je le disais tantôt, au-delà de la concurrence, je pense qu'il y a les relations humaines. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Alors, nous ne ferons que prier pour lui. Et donc, que Dieu l'accueille en son Saint-Paradis. La mort n'est qu'un long voyage, un voyage sans retour, disait Amadou Ampateba. C'est quitter le monde des vivants pour séjourner dans l'au-delà. Mourir, c'est s'effacer pour ne jamais réapparaître. Mourir, c'est marcher sans laisser de traces. Quand on meurt, on est comme l'alizé qui passe, comme la danse des vagues, comme le long cri des sirènes. Ibrahim Jacqui, tu es parti mon frère, mais ton esprit est toujours là et au Sénégal, on ne t'oubliera jamais. Toi-même tu sais, repose en paix.